d'un petit peu expliquer de quelle manière est-ce qu'on en est arrivé là et ce que fait Wikimedia France dans le domaine de l'éducation avant de commencer la réflexion proprement dite ou les retours d'expérience sur les projets. Il faut d'abord souligner que ces rencontres sont en fait les troisième rencontres Wikimedia. Les premières avaient eu lieu en 2007 à la Cité des Sciences. Alors les premières rencontres Wikimedia n'étaient pas sur le thème de l'éducation mais sur d'autres thèmes. Les rencontres de la Cité des Sciences avaient eu lieu à une période où il était encore assez difficile de faire comprendre Wikimedia dans le grand public où il y avait encore un certain nombre de personnes qui ne comprenaient pas ou en tout cas n'adhéraient pas aux manières dont ça fonctionne. Elles faisaient savoir avec grand bruit. Et donc ces rencontres avaient été justement l'occasion de faire de très nombreuses rencontres dans les deux sens puisque certaines des personnes qui étaient venues avaient pu comprendre réellement sur le fond comment fonctionnaient les projets Wikimedia, comment fonctionnaient Wikipédia. De très nombreux curieux s'étaient un petit peu instruits de cette manière là. Et dans l'autre sens, les Wikipédiens avaient pu rencontrer, prendre contact et ainsi commencer un petit peu à faire arriver leur manière de voir dans la société au fur et à mesure. Ce qui a eu une grande influence sur les années suivantes en faisant comprendre que les Wikipédiens étaient non seulement des êtres humains normaux mais des gens cultivés et sensés et qu'on pouvait réfléchir tous ensemble à des problématiques qui intéressaient un petit peu tout le monde dans le domaine de la connaissance. Les secondes de ces rencontres avaient été beaucoup plus importantes en taille. Elles avaient eu lieu en décembre 2010 dans une salle de l'Assemblée nationale. et avaient pour thème les institutions patrimoniales et culturelles françaises, ce qu'on appelle les GLAM dans le jargon wikipédien. Et ces rencontres là avaient rencontré un véritable succès puisqu'elles avaient eu lieu au lendemain du premier grand partenariat de Wikimedia France qui avait été fait avec la Bibliothèque nationale de France. Donc le début d'une capacité à travailler avec des acteurs institutionnels mais aussi une certaine reconnaissance sur l'intérêt de ces projets là et des possibilités du monde légitime à travailler sur ces projets. Et encore une fois de très nombreuses relations avaient été nouées. Il est encore fréquent que des personnes qui travaillent dans le milieu de la culture viennent nous voir en commençant leur phrase par « Je vous avais entendu lors des rencontres Wikimedia de 2010 » et « J'aimerais savoir » etc. Donc ces nouvelles rencontres que nous organisons aujourd'hui se placent dans une dynamique ancienne à l'échelle de Wikimedia France qui est quand même une structure assez nouvelle mais qui se place en même temps dans un contexte qui a bien changé. Depuis 2007 et donc 2010 surtout la compréhension du mode de fonctionnement de Wikipédia est beaucoup plus grande et partant l'adhésion du public est beaucoup plus forte qu'il y a seulement quelques années. Et c'est également une des raisons pour lesquelles on se réjouit particulièrement que ces rencontres puissent avoir lieu à l'université Paris Descartes dont le président, comme il l'a dit lui-même, est un Wikipédien depuis déjà un petit moment. Donc les liens entre les projets Wikimedia et les enjeux autour de l'éducation semblent assez évidents au premier abord puisque pour le meilleur, en tout cas comme disent certains, et pour le pire comme prétendent d'autres personnes, Wikipédia est actuellement tout simplement le premier site internet éducatif français. En tout cas en ce qui concerne la fréquentation par les élèves eux-mêmes et l'usage qui est fait dans un contexte pédagogique. Mais aussi parce que plus largement les projets Wikimedia offrent tout un éventail de ressources culturelles, éducatives, de ressources de recherche même qui sont librement réutilisables par les communautés éducatives. On reviendra sur ces questions juridiques mais elles sont centrales alors que l'exception pédagogique n'est pas vraiment exploitable en pratique et que les institutions ont encore souvent de faibles moyens particulièrement en ce qui concerne le secondaire. Mais avant de venir sur ces questions, peut-être a-t-on besoin de rapidement revenir sur quelques définitions, sur quelques idées du fonctionnement général des projets afin que tout le monde soit sûr de partir sur des bases claires et saines et qu'on parle tous bien de la même chose. Donc quand on parle de projets Wikimedia, il faut être très clair que l'on parle de Wikipédia, certes, l'encyclopédie libre et collaborative, mais également d'un certain nombre d'autres projets, frères ou sœurs, qui proposent d'autres ressources qui, en fonction de leur nature, se placeront sur différents sites. Donc à côté de Wikipédia se trouve Wikimedia Commons, qui est donc la base de données multimédia dans laquelle Wikipédia va chercher ses photographies, ses sons, ses films, mais qui sont également librement réutilisables pour tout autre usage, y compris en classe. On a comme site frère également Wikisource, qui est une bibliothèque numérique qui propose des textes du domaine public, qui sont également très intéressants pour un usage pédagogique et sont librement disponibles en plein texte. Vous avez le Wiktionnaire, qui est actuellement un des plus grands dictionnaires, non seulement français, mais multilingues, avec des liens entre les différentes langues, ce qui, là, également peut être très intéressant. Et d'autres sites, peut-être moins fréquentés ou dont vous avez moins entendu parler, comme par exemple la Wikiversité, qui est directement en lien avec des ressources éducatives. Ce que ces sites ont en commun d'une manière générale, c'est tout d'abord qu'ils appartiennent tous à une galaxie qui est gérée de la même manière, c'est-à-dire qu'ils dépendent tous d'un hébergeur qui s'appelle la Wikimedia Foundation, ils sont tous promus en France par Wikimedia France, mais de manière plus approfondie, ils ont en commun un certain nombre de modes de fonctionnement qui les rend à la fois originales et très, très efficaces, qui sont d'abord que ce sont des sites qui sont collaboratifs. Chacun de ces sites prend la forme d'un wiki, c'est-à-dire un site internet que chacun peut modifier, y compris sans avoir de compte, et où donc chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour faire en sorte qu'ils aillent vers un mieux, donc collaboratif, mais aussi évolutif. Ils ont donc en commun d'être modifiables par chacun sans qu'il y ait de nécessité de donner son identité, de donner ses diplômes. Chacun y est à égalité et ensuite on juge uniquement sur la pertinence de ce qui est apporté et non pas de la personne qui apporte ce contenu lui-même. Et surtout, enfin surtout aussi, mais en tout cas c'est très très important et en particulier pour les capacités à reprendre ce contenu, à le travailler, tous ces sites sont librement réutilisables, c'est-à-dire qu'ils sont rédigés sous licence libre ou comportent des matériaux qui sont du domaine public et donc permettent de reprendre, retravailler, réutiliser tout ce qu'on y trouve et donc de pouvoir être utilisé de manière directe par les élèves et par les professeurs. Bien sûr, parmi tous ces projets, l'attention des médias s'était portée tout particulièrement sur Wikipédia, sans doute parce que c'est le plus fréquenté de l'ensemble de ces projets, avec 20 millions de visiteurs uniques par mois en France, ce qui en fait le 5, 7e site français, 450 millions de visiteurs uniques dans le monde, donc c'est vraiment une dynamique très très importante française et mondiale. Wikipédia qui a été créée en 2001, donc c'est un site qui vient véritablement prendre place dans des pratiques des professeurs qui ont été fixées auparavant, donc il faut réussir à trouver cette place au fur et à mesure dans des nouvelles pratiques, pour réussir à s'inclure dans des nouvelles pratiques pédagogiques. Et on a vu finalement depuis 2001, évolué Wikipédia dans la société et dans le monde éducatif en parallèle, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler de Wikipédia dans les médias grand public à partir de 2004, et on a d'abord commencé à voir un mouvement de méfiance, qui a sans doute culminé aux alentours de 2007, souvent marqué par une incompréhension du fonctionnement de l'encyclopédie, parfois un refus de comprendre chez certaines personnes, puis une légitimation qui est arrivée tout doucement jusqu'à aujourd'hui, en prenant acte de l'importance toujours grandissante de Wikipédia dans les pratiques professionnelles et de loisirs de tous les Français. Le monde de l'éducation a suivi un même chemin, bien que la méfiance demeure encore peut-être un petit peu plus qu'au sein de la société tout entière, en tout cas dans le secondaire, sans doute plus que dans le monde du supérieur, puisqu'on a pu encore voir il y a quelques mois une personne qui se vante de vandaliser Wikipédia et de présenter ça comme une pratique pédagogique, est passée dans certains grands médias, sans que le monde éducatif s'en émeuve particulièrement, ou prenne forcément de positions claires, ce qui démontre encore une certaine méconnaissance des projets chez une partie du monde éducatif, ce qu'il va certainement falloir faire évoluer, et qui en tout cas montre qu'il y a un enjeu qui est identifié par l'ensemble de ce monde éducatif, et qu'il faut réussir à approfondir, à clarifier, à problématiser, pour qu'il y ait véritablement une prise en main par ce monde-là. Une méfiance qui vient aussi du fait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur quelles compétences les élèves doivent acquérir, de quelle manière réussir à leur faire acquérir ces compétences, qu'est-ce que ça signifie dans le rapport au savoir d'une manière générale, dans la transmission, dans la notion d'autorité, et si beaucoup se méfient de Wikipédia, nous on a tendance à penser que c'est précisément un des meilleurs sites pour réussir à comprendre toutes ces questions de ce qu'est une connaissance, ce qu'est la critique des sources, de quelle manière réussir à comprendre le monde qui nous entoure, à ne pas être naïf vis-à-vis de ce monde, mais à réussir véritablement à le faire sien en ne croyant pas ce qui nous est rapporté, mais en se posant forcément des questions sur ce qu'on lit, que ce soit sur papier ou sur un monde numérique. Donc Wikipédia est un excellent exemple, un excellent exercice pour apprendre à passer véritablement d'un régime de la recherche d'informations où cette information était rare, où il n'était pas facile de trouver des renseignements sur un sujet, et où donc les compétences consistaient particulièrement à réussir à trouver ces renseignements dans des ressources qui nous étaient présentées a priori comme sérieuses, un autre régime d'abondance de cette information, où on trouve des informations de manière aisée, mais où toute la question va être d'être capable de critiquer cette information, de faire un tri et de réutiliser cette information de manière pertinente, en sachant choisir une ressource plutôt qu'une autre en fonction de compétences personnelles. Et donc il nous semble que Wikipédia constitue une opportunité par son mode de fonctionnement même, puisque pour être capable de le lire et encore plus d'y écrire, il faut maîtriser un certain nombre de prérequis qui ne sont pas innés, et qu'il faut apprendre avec l'aide du monde éducatif, donc apprendre la recherche d'informations, apprendre ce qu'est une source, apprendre comment on la critique, on la jauge, on l'évalue, apprendre de quelle manière on l'utilise pour écrire soi-même, apprendre à rédiger un texte qui aura des formes différentes selon les exercices qui sont proposés, apprendre à prendre en compte les différents points de vue des personnes qui interviendront sur cet article, puisque c'est un travail qui a forcément lieu de manière collaborative, et avec des gros avantages pédagogiques qui se surajoutent, puisque comme l'a dit M. Dardel, un avantage qui est l'utilité directe du travail qui a été fait, puisque c'est un travail qui reste et qui est utile pour chacun, le fait de pouvoir voir un résultat immédiatement, ce qui est très valorisant pour un élève, et surtout un travail qui est multimédia et qui donc peut être lié à différentes activités, des activités de photographie, des activités en lien avec des textes anciens et ainsi de suite. Et on se rend compte très rapidement que finalement ces prérequis sont non seulement ceux qui permettent de travailler sur Wikipédia, mais qui permettent de naviguer dans le monde de la connaissance d'une manière générale, que ce soit dans un monde numérique ou pas. Et nombreux sont les retours d'expériences de Wikipédiens qui disent avoir compris comment rédiger un mémoire, comment citer leurs sources grâce à leurs pratiques de Wikipédia. Et je ne parle même pas des questions de typographie, où les Wikipédiens deviennent très souvent des typographes fous en ce qui concerne les apostrophes et l'accentuation des capitales. Donc c'est quelque chose qui est très formateur, même si on se rend bien compte qu'il faut aller un petit peu doucement, puisque ça modifie certaines habitudes. Puisque travailler sur Wikipédia vient remettre en question tout d'abord la notion d'autorité, la notion d'autorité n'a pas cours sur Wikipédia en tant que telle, ou plutôt, pour être plus clair, disons que la notion d'autorité est repoussée dans les sources qui sont citées et non pas dans le texte. On a une autorité sur Wikipédia si on est capable de citer les bons auteurs qui font référence et non pas forcément parce qu'on est soi-même un spécialiste du sujet qui a publié. Et une autre habitude qui peut choquer certaines personnes qui est que la validation a lieu a posteriori et non pas a priori. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il vaut mieux agir, apporter des choses et que si ces choses ne sont pas pertinentes, si ce n'est pas bon, il sera toujours temps après de revenir sur ce qui a été fait, mais qu'il ne faut jamais empêcher une personne d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, même si des contenus erronés peuvent rester pendant 10 secondes, 10 minutes ou un mois avant qu'il soit supprimé. Plus précisément, ce qui est intéressant dans Wikipédia d'une manière générale et dans un cadre pédagogique encore plus, je pense que c'est sa totale transparence. C'est-à-dire que dans un livre sur papier et dans une manière de vivre l'éditorialité de manière traditionnelle, on cache les différentes étapes de rédaction, les questions qu'on s'est posées pour arriver à un texte tel qu'il a publié, la réflexion qui a mené à l'adoption de tels plans, de tels enjeux qui se posaient sur l'inclusion de telles sous-thématiques. On propose une édition qui est mise à jour sans préciser ce qui a changé par rapport à l'édition précédente. Et sur Wikipédia, non seulement toutes ces questions, tous ces questionnements, toutes ces étapes sont disponibles, mais elles sont fondamentales et elles sont mises en valeur dans la manière dont les choses sont présentées. Et on comprend ainsi tout ce travail intellectuel de préparation, de réflexion sur le sujet, de définition des contours d'un sujet et d'une problématique qui est finalement tout simplement celle qui est demandée à un élève lorsqu'il travaille. Et c'est donc quelque chose qui permet de tomber dans une approche naïve de la connaissance où on aurait des spécialistes qui auraient la science infuse et qui amèneraient à savoir tout constituer aux pauvres personnes qui apprennent. Eh bien non, la connaissance est quelque chose qui se modifie, qui est réfléchi, qui change en permanence parce que des gens réfléchissent sur ça et il est important que les élèves se rendent compte pour à leur tour être capables de réfléchir de cette manière-là en évitant de placer face à face des savants qui auraient raison systématiquement et des lecteurs qui n'auraient qu'à se nourrir auprès de ces savants-là. Donc Wikipédia permet de complexifier la notion de connaissance, ce qui peut être très très important dans un cadre pédagogique en appuyant justement sur toutes les questions qu'il faut se poser quand on lit un texte, quelle que soit la personne par qui il est écrit, d'où la présence des très nombreux bandeaux, des très nombreux soulignements demandant des sources sur Wikipédia et ainsi de suite. Donc Wikimédia France a depuis longtemps pris acte de ces différentes mutations et un groupe de travail existe au sein de notre association qui est extrêmement actif afin de mener des actions depuis plusieurs années avec des acteurs de l'éducation, de l'école primaire jusqu'au supérieur, aidé en cela par un salarié à temps plein qui est donc Caroline O'Hare. C'est passé par un certain nombre de projets qui ont pu être menés sur lesquels je vais passer un petit peu rapidement, mais juste pour vous donner quelques exemples avant qu'il y ait des retours d'expérience sur ces projets-là. Les actions de Wikimédia France sont passées par l'organisation d'un certain nombre d'ateliers à destination des professeurs avec là une volonté véritablement de les autonomiser dans la capacité à prendre en main cet outil et à l'utiliser en classe ou en tout cas être capable de revenir vers leurs élèves en pouvant leur dire de manière claire de quelle manière est-ce qu'on utilise Wikipédia, pour quels usages c'est utile, pour quels usages il faut se méfier, qu'est-ce que ça veut dire lire un article, qu'est-ce qu'un historique, qu'est-ce qu'une page de discussion, qu'est-ce qu'il faut regarder pour comprendre véritablement un article de Wikipédia. C'est passé par des ateliers directement dans les lycées à destination des élèves eux-mêmes avec des explications, des cours, mais également des ateliers pour qu'ils prennent conscience et qu'ils agissent sur les articles en étant surveillés par des gens de Wikimédia France, par leurs professeurs, par des documentalistes et donc être accompagnés pour avoir des bonnes pratiques dans l'usage de Wikipédia. Une présence de Wikimédia France dans des salons pour là aussi apparaître comme un acteur de l'éducation et que Wikipédia n'apparaisse pas que c'est simplement comme un ennemi, un site dont il faut se méfier, mais véritablement un allié qui peut être utile, auquel il faut penser dans le cadre de son travail. Par exemple, une présence à Educatech cette année. Au-delà de l'éducation dans le secondaire, il y a également un gros travail qui a été fait dans le supérieur puisqu'il y a des projets qui sont directement menés avec des enseignants du supérieur, en particulier avec des doctorants qui, dans le cadre du travail de vulgarisation, de diffusion de la connaissance, ont été amenés à rédiger certains articles, en particulier avec Jussieu, avec l'école polytechnique, ainsi de suite, et aussi avec des institutions qui forment ces enseignants, en particulier avec les urphistes qui ont une mission de formation des documentalistes, des bibliothécaires et conservateurs dans les bibliothèques universitaires. Donc une volonté aussi de former des formateurs pour réussir à toucher le plus grand nombre de personnes possible et qu'une formation saine à Wikipédia prenne place dans un parcours universitaire normal du plus grand nombre de personnes possible. Et enfin, bien évidemment, la création de tout un tas de documents qui permettent à chacun de rentrer chez soi avec des explications claires sur de quelle manière utiliser Wikipédia. Donc après deux années à agir sur ces thématiques, il nous a justement semblé très intéressant de faire un point sur ces rapports entre l'éducation et les projets Wikimédia. Et c'est bien pour ça que nous sommes ici aujourd'hui à une date qui est absolument parfaite pour nous puisque, comme je le soulignais au tout début, on se place dans une actualité brûlante puisque, en ce qui concerne l'usage de Wikipédia d'une manière générale, il y a trois semaines, la ministre de la Culture, Madame Filippetti, qui a, lors de la signature entre Wikimédia France et le ministère de la Culture et Eneria pour le lancement de Sémantikpédia, a souligné l'importance de Wikipédia dans le monde culturel français et a officiellement demandé aux institutions culturelles d'agir sur Wikipédia. Et que, hier, bien sûr, le ministre Monsieur Payon a lancé son plan numérique qui nous semble extrêmement intéressant puisqu'il y a certains éléments très encourageants avec, notamment, la volonté, je cite, de renforcer le recours au numérique pour l'éducation, au bon usage et au traitement critique des informations numériques. Donc, il nous semble vraiment que pour apprendre l'esprit critique, il n'y a vraiment rien de tel que de contribuer à Wikipédia. une volonté aussi qui a été affirmée par le ministre au cours d'un certain nombre de tables rondes lors de la journée d'hier de véritablement partir des usages des étudiants qu'ils semblent légitimes aux professeurs ou pas, ce n'est pas la question. Juste partir de ce qui existe, ne pas se bander les yeux sur ces pratiques, même si elles sont bêtes, irraisonnées, mal faites, etc. et réussir à améliorer ces pratiques et précisément, quand on parle des mauvaises pratiques autour de Wikipédia tels qu'un copier-coller un petit peu bête, justement, on peut partir de ces pratiques un petit peu bêtes et réfléchir à de quelle manière les rendre plus intéressantes et en tout cas plus formatrices. Et dernier point qui nous a semblé, enfin dernier point, autre point en tout cas, qui nous a semblé très intéressant dans le discours de M. Payon, la volonté de promouvoir la mise à disposition de supports réutilisables et diffusables puisque c'est très largement déjà ce qui est fait par Wikipédia grâce à la mise à disposition de supports sous licence libre qui sont déjà très largement réutilisés dans un monde éducatif où l'exception pédagogique aux droits d'auteur pose des gros problèmes actuellement. Et là encore, on rejoint ce que disait M. Dardel puisque quand on parlait entre nous avant qu'il prenne la parole, il m'expliquait qu'il met systématiquement dans Wikipédia les petits schémas de biologie, physiologie qu'il réalise pour ses cours et c'est véritablement des pratiques qui sont très très utiles. Donc en ce qui concerne cette actualité, nous aurons la grande chance et le grand honneur de recevoir demain M. Braun qui est le conseiller numérique du ministre Pellion qui pourra revenir sur ces questions et véritablement réintégrer toutes ces questions dans les enjeux actuels qui se posent au sein du ministère au plus haut niveau. A notre niveau, à nous, en tout cas, ces deux journaux permettront, j'espère, d'éclairer un petit peu ces enjeux à travers les quatre demi-journées qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain. Donc ce matin, nous parlerons des usages. Nous aussi, on va essayer de partir un petit peu des usages qui existent pour essayer d'un petit peu les questionner et de voir de quelle manière on peut problématiser ces usages et voir ce qu'on peut en faire avant de passer un après-midi sur les ressources, toutes ces ressources produites réutilisables dans un cadre pédagogique à partir de deux conférences d'une table ronde. Et on conclura cette journée d'aujourd'hui sur une note un petit peu plus informelle grâce à une conférence de l'écrivain Aurélien Bélanger qui vient de publier aux éditions Gallimard dans la collection blanche un très beau roman qui a été assez remarqué par la critique et qui justement pose toutes ces questions des nouvelles technologies dans la société actuelle qui s'appelle donc la théorie de l'information et demain nous aurons une matinée qui posera un petit peu la question de la place que Wikipédia occupe au sein des institutions et des compétences qui ont besoin d'être mobilisées pour l'utiliser et on abordera dans l'après-midi nos problématiques essentiellement à travers de retours d'expérience afin de pouvoir un petit peu mettre en pratique des thématiques qui ne doivent jamais être abordées de manière trop impressionniste ou idéologique mais bien au contraire en appliquant toujours à la réalité de la classe de ce que vivent vraiment les professeurs eux-mêmes à la réalité du système éducatif dans le but de former au mieux les élèves à la réflexion à la capacité à réfléchir et à critiquer et à s'intégrer dans un monde en mutation permanente je remercie par avance tous les intervenants de ces deux demi-journées l'université Paris-Descartes de nous accueillir et bien sûr tous les bénévoles qui ont pu organiser ces deux journées au-delà des bénévoles notre salarié chargé de mission pour l'éducation qui est Caroline Oar et je vous souhaite deux très belles journées sur l'éducation merci beaucoup et nous avons donc maintenant une pause café avant de reprendre une table ronde pardon je donne le retour merci